Musique Pâques en fait c'est la période du chocolatier où on a le plus de créativité et aussi un retentissement économique important puisque c'est une période où tout le monde offre du chocolat. Entre poules, poissons et œufs de Pâques, aujourd'hui nous avons rendez-vous à Cannes avec Christian Comprigny. Ce chocolatier, né à Nice, fait partie du cercle prestigieux des meilleurs ouvriers de France. Personne n'est aussi créatif comme ici. Regardez la poule comme elle est originale. Les œufs, ils sont super beaux, chic et bon. On a le vrai goût du chocolat mais le bon, les bons produits. Dans sa chocolaterie, Christian met la dernière touche à ses créations de Pâques. Attentif aux saveurs autant qu'à l'originalité visuelle, il doit sa créativité à une longue expérience dans la restauration gastronomique. Il a été chef pâtissier pendant 20 ans avant de se consacrer exclusivement au chocolat. Le chocolat, c'est un univers assez technique qu'on maîtrise quand on a quand même pas mal d'expérience. C'est un univers très vaste. On démarre d'un produit unique, la fève de cacao, et au final on finit avec des saveurs totalement... Il n'y a pas de limite en termes de parfum de chocolat. La palette des saveurs en fait est infinie. Christian compose aussi bien avec l'acidité d'un chocolat de Madagascar qu'avec la rondeur d'un Vénézuélien. Un réglage très fin des saveurs qu'il adore combiner avec des fruits comme ici avec des citrons confits. Dans ses créations, notre chocolatier adore rendre hommage à son terroir. Et pour les citrons, c'est un menton qu'il se fournit chez Maurice. Le produit en lui-même en fait, il est tellement aromatique qu'il suffit de zester un peu, de mélanger ça avec des jus, de la crème, pour en faire des chocolats et c'est délicieux. Le citron de menton, il est doux, dû au terroir, au climat, il est beaucoup plus doux que les autres citrons. La famille de Maurice cultive ses terres depuis cinq générations. Menton jouit d'un terroir sablonneux et d'un microclimat extrêmement favorable aux agrumes qui craignent le gel. Près de 3000 heures de soleil par an et des températures douces, sauf quelques rares épisodes historiques. L'an dernier, on a eu le gel, donc ça a tout grillé. On a eu après quelques floraisons tardives, mais minimes, donc on a eu une mauvaise récolte suite au gel. Et maintenant, cette année, comme les arbres se sont reposés et sont repartis en force, on a une floraison extraordinaire. Je pense que si rien n'arrive l'année prochaine, on a une très belle récolte. Le citron de menton est devenu une indication géographique protégée en 2015. Ce qui a offert un second souffle aux producteurs locaux qui souffraient de la concurrence des pays méditerranéens. Les producteurs locaux, les producteurs qui produisent en France, ils ont des coûts supérieurs. Donc si on veut parler de ça vraiment économiquement, ils ont des coûts supérieurs aux producteurs peut-être en Espagne ou au Maroc ou enfin dans les pays du Maghreb. Donc forcément, le citron, il sort plus cher. Mais bon, si on pense que prix, ces petits producteurs locaux, ils n'existent plus. De retour dans son atelier, Christian fabrique l'une de ses spécialités, les citronnettes au citron de menton. Les citrons de Maurice ont été confits et broyés. On a broyé de citron confit avec le jus de citron. On va rajouter du beurre de cacao dedans, ce qui va faire que ce broyer va durcir. Et que ce soit avec des citrons, des mandarines ou encore des fruits rouges, tout est possible avec le chocolat. J'ai l'impression que plus j'avance dans mon métier, plus il reste à faire en fait. J'essaye de rester dans un cadre terroir parce que si on part dans tous les sens, je pense qu'on n'arrive à rien parce que l'univers est trop complexe. Ce qui le passionne encore aujourd'hui, c'est la recherche du goût. Un travail technique et gastronomique qui l'a poussé à son paroxysme en devenant meilleur ouvrier de France. Un rêve d'enfant concrétisé en 2004. Quand je porte la veste, je ne vois pas mon col. Les autres, oui. Donc c'est plus la responsabilité de véhiculer une image de marque en France, à l'étranger. C'est obligé à rester dans l'excellence, à progresser, à continuer à progresser. Pour continuer à progresser, Christian a souhaité ne pas s'éloigner du monde de la grande gastronomie. Les meilleurs chefs des Alpes-Maritimes lui achètent donc ses chocolats. Bonjour Nicolas. Comment ça va Christian ? Ça va ? Ouais, bien. Et toi ? Bon, voilà, la commande habituelle. Nicolas, deux cherchis, deux étoiles au guide Michelin et son chef pâtissier, proposent ses chocolats en fin de repas. Aujourd'hui, il goûte pour la première fois les citronnettes. Ça sent bon. Il y a de légères acidités. L'enrobage est parfait. C'est toujours comme toi. On retrouve un chocolat qui n'est pas épais. On retrouve un chocolat qui n'est pas forcément amer. Ou quand il met de l'amertume, c'est parce que vraiment il l'a désiré. Et on retrouve surtout le côté très provençal, très régional de notre belle région qui est la Méditerranée. Le citron, les oranges, les amandes. Toutes ces choses-là, on essaye de les mettre en valeur. Le chocolatier et ses grands chefs partagent les mêmes valeurs et le même amour pour la région. Cette sensibilité particulière, en fait, des chefs de restaurants gastronomiques, c'est quand même de travailler avec la saison, de travailler avec des produits du terroir, de travailler avec un savoir-faire, une identité de région. Et donc, moi, j'ai gardé ça. C'est les chocolats que l'on fait à la boutique, c'est marqué sud quand même. Que ce soit sur le plateau de miniardise d'un restaurant étoilé ou dans sa boutique, Christian garde la même envie d'offrir du plaisir. Et avant de vous jeter à votre tour sur vos chocolats ce week-end, écoutez bien le dernier petit conseil du maître. La température idéale, c'est entre 16 et 20 degrés. Ça, c'est pour la conservation du chocolat et à l'abri de la lumière et de l'humidité. C'est important. Il ne faut jamais le mettre au frigo. Et après, pour la dégustation, par contre, la température, c'est chambré, en fait. On mange un chocolat à 21, 22, 23 degrés parce qu'il a une tendreté particulière, un fondant particulier et qui fait qu'on ressent beaucoup mieux les saveurs.